Le GR5, la grande traversée des Alpes, près de 600 km et 30 000 mètres de dénivelé positif à travers la chaîne de montagne des Alpes, entre le lac Léman et la mer Méditerranée. Aujourd'hui, je partage avec toi la troisième et dernière partie de mon voyage. C'est parti, on y va ! Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de mon récit de mon voyage sur le GR5 en 20 jours que j'ai effectué il y a deux ans de cela maintenant. Alors concrètement, si tu n'as pas déjà vu le début de ce voyage, avant de venir partir avec moi, au rythme de ma voix, je t'invite à aller voir la première et la deuxième partie afin de bien te replonger dans l'ambiance, de partir du lac Léman, passer près du massif du Mont Blanc, arriver à Modane, Briançon, le col de la Malmort pour pouvoir continuer la suite et faire la fin du voyage avec moi aujourd'hui. Tu trouveras les liens juste en description, en dessous de cette publication juste là. Alors aujourd'hui du coup, troisième partie, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir en gros le départ depuis le bien-nommé col de la Malmort. On va traverser le mercantour ensemble et on va redescendre gentiment vers la mer Méditerranée qui est la ligne d'arrivée de ce magnifique GR5. Alors concrètement, on en était au 16e jour de la randonnée. J'ai fait mon GR5 sur 20 jours, donc deux jours de repos, de mémoire J12, J13 à Besançon. Je me suis offert un petit week-end de repos et donc là on est J16, je me réveille d'une à peu près nuit blanche horrible au col de la Malmort et c'est reparti, on y va. Alors même si je n'ai pas dormi de la nuit, je suis bien content de replier le campement et de vite me barrer de cet endroit maudit. Et là on redescend, en fait le début de la journée commence avec la redescendre vers l'Arche. Alors l'Arche, c'est un point assez important car dans ma préparation du GR5, c'est l'un des dix points de ravitaillement supérette et moyenne surface que j'ai repéré, que j'ai noté en fait sans faire de détour sur le GR5. Et il se trouve que vu que je me réveille tôt, je suis un garçon plutôt matinal, on est au début du mois d'août, donc pas très loin du solstice d'été, donc tôt c'est 4 heures ou un peu avant ou un peu après, mais pas beaucoup. Donc effectivement c'est tôt, le temps que je descends à l'Arche, tout est fermé. Et bon, là j'ai deux possibilités devant moi, j'arrive à 5 heures du matin à l'Arche, soit j'attends 8-9 heures, heure approximative d'ouverture des commerces, je ne sais même plus s'il y a un commerce ou si je comptais me ravitailler au refuge qu'il y a juste là, soit je me barre et je trouve une solution alternative. Alors quand c'est comme ça, je prends un petit coup de smartphone, tac tac tac, Google Maps, je cherche, voire si sur mon itinéraire je pourrais trouver quelque chose, j'arrive à trouver quelque chose, donc j'ai la sérénité de ne pas crever de faim, et c'est reparti, du coup on y va. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup en randonnée, parce que sincèrement, à part boire en rando, en autonomie complète, j'ai mon filtre à eau, je bois l'eau des ruisseaux, des torrents, je suis en autonomie totale au niveau de l'eau, manger, ah là je dois effectivement compter un petit peu sur la civilisation et les ravitaillements, dormir, j'ai ma tente dans mon sac, je dors où je veux, et marcher, je marche avec mes jambes, elles sont capables d'en durer 8, 10, 12, 14 heures de marche par jour, donc boire, manger, dormir, marcher, je ne fais que ça, je ne fais que ça, tout le reste dans ma vie quand je suis parti en expé, c'est du superflu, mais du superflu total, je n'en ai pas besoin, sauf un petit peu de navigation sur la carte avec le téléphone, mais c'est tout, et par contre tous ces points-là, boire, manger, dormir, marcher, ça devient l'essentiel, tellement essentiel qu'avec je ne peux pas vivre, donc les ravitaillements dans un GR, c'est vraiment quelque chose de très important, et il ne faut quand même pas déconner avec ça, sinon tu as vite faim, là à ce moment-là, quand j'arrive à l'Arche, mon sac commence à être un petit peu plus léger, je sens que j'ai besoin de faire du ravita, je n'ai plus assez de nourriture dans mon sac, donc je prends mes précautions quand même pour ne pas me retrouver sans avoir à bouffer, perdu sur un GR, c'est très important. Alors on redescend à l'Arche, et puis voilà, on reprend la vallée de Loubaillette, qui part vers l'Est, puis qui bifure vers le Sud, on la remonte, on passe entre les lacs, le lac du Lausannier, le lac de derrière la Croix, là on remonte, on remonte au pas de la cavale, le pas de la cavale qui est un point un petit peu haut du GR5 même, parce qu'au pas de la cavale, le pas c'est un col, on est à 2671 mètres d'altitude, donc l'un des points hauts, et après le pas de la cavale, je n'en remonterai pas aussi haut, c'est-à-dire que dans les prochains jours, on va descendre 2700 mètres de dénivelé vers la mer, je te rassure, il y aura encore un petit peu de col, et de dénivelé dans tous les sens à franchir. Ensuite, on continue, on arrive au col des fourches. Alors là, c'est vraiment extraordinaire, parce que, souviens-toi, dans la deuxième partie, je t'ai dit que quand j'ai planté le bivouac, en fait, un petit peu en dessous le col de la Malmore, il y a un grand vent qui s'est élevé, qui était froid, et du coup, qui a chassé l'humidité, qui a chassé tous les nuages, ce qui fait que la journée, les journées d'après, on s'était d'un parfait ciel bleu, vraiment magnifique. On allait rentrer dans le Mercantour, c'est là qu'il y a des... Alors, c'est tellement magnifique, mais ça, on y revient en image, juste après. Et donc, col des fourches, on arrive, et ça, alors c'est très joli, grand ciel bleu, il y a les vallées en tous les sens, c'est magnifique, et c'est assez amusant, parce que tu arrives avec ton petit sac, tes chaussures de randonneur, et tu arrives au col des fourches, et il y a deux blocos qui te regardent, et il y a un nid mitrailleux, c'est toi qui te regarde dans les yeux. Alors, ce qui fait que dans un climat un peu de vacances, on va dire, c'est cool, c'est club-made, il y a un grand ciel bleu, on est en randonnée, et là, tu as des petits fortins, de la ligne Maginot qui t'attendent, prêtes à braquer une doucette dans les dents. C'est sorti du contexte, c'est rigolo, mais il faut se dire qu'à l'époque, à l'époque Maginot, on n'a pas que la France, à l'époque, n'a pas que blindé l'arc entre les Alpes et la mer du Nord, mais même les Alpes, effectivement, étaient fortifiées. Mais évidemment, c'est beaucoup plus facile à fortifier une montagne qu'une plaine, donc tu as quelques petits fortins par-ci, par-là. J'aime bien le côté historique, en plus, dans mes randonnées. C'est toujours sympa. On redescend comme des fourches, et là, on arrive au camp des fourches. Alors là, c'est un camp qui peut contenir un bataillon de chasseurs alpins, donc à peu près la même proportion, peut-être un petit peu plus que le camp fortifié de la Manmore. Mais alors là, ce n'est pas du tout la même ambiance. Quand j'étais arrivé au camp fortifié, au pied de la Manmore, l'ambiance était lourde, c'était vraiment sinistre. Là, le camp des fourches, bon, il est un petit peu en train de tomber en ruines. Il me semble qu'il y a une collectivité locale, territoriale, qui est en train de protéger un petit peu des ruines qui restent. Ça fait un peu ambiance vacances, quoi. C'est cool. C'est beaucoup plus mignon, on va dire. Là, il n'y a pas d'ambiance lourde. Et puis c'est joli, on a une jolie vue, etc. Donc le GR5 traverse ce camp des fourches et on redescend, on continue à redescendre. Il y a une route qui passe par là, une route motorisée qui fait des grands lacets. Et le GR5 passe dans la pâture directement. Et on arrive, eh bien, au refuge de Boussieillas. Alors là, cette journée-là, il faisait beau. C'était une journée propice à la rencontre. J'avais rencontré deux randonneurs. De mémoire, un hollandais et une américaine. Et eux, du coup, ils s'arrêtent à Boussieillas. Ils prennent une petite bière. Ils disent, viens, David, on va prendre une petite bière. Et j'avais envie de continuer un petit peu aujourd'hui. J'avais encore beaucoup d'énergie. Il était tôt dans l'après-midi. Donc moi, j'ai continué. J'ai fait un petit ravito à Boussieillas. C'est justement là que j'avais vu tout à l'heure. Ce matin, à 5h du mat, à l'arche, que je pouvais un petit peu me ravitailler avant de trouver une épicerie, en fait, dans les prochains jours. Et c'est reparti. On redescend. On remonte derrière. Je passe le col de la colombière. Et là, il est tard. J'aime les kilomètres dans les pattes. Je pose le bivouac. Le lendemain, J17. Jour 17 de mon GR5. Et on est aux alentours de Saint-Etienne-du-Tinet. Ah oui, c'est ça. C'est ça. J'étais juste au-dessus, en fait, de Saint-Etienne-du-Tinet. Je redescends. J'arrive à Saint-Etienne. Et là, c'est marrant parce que la Tinet, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce coin-là, c'est important parce que, déjà, quand on arrive à Saint-Etienne, on arrive à 1100 mètres d'altitude. 1100 mètres d'altitude. Ce qui est assez bas. C'est un fond de vallée. On n'a pas été aussi bas depuis un petit bout de temps. Et la Tinet, c'est une rivière qui trace un énorme sillon plein nord-sud, en gros, dans les Alpes, pour aller se jeter dans la Méditerranée. Donc, quand tu regardes la carte, tu te dis, wow, si je longe ce ruisseau, là, un vol d'oiseau, à quelques dizaines de kilomètres seulement, j'arrive à la mer Méditerranée qui est ma ligne d'arrivée. Et puis, ce qui fait qu'il y a un microclimat qui est remonté très haut dans la vallée et qu'on a vraiment l'impression d'arriver, effectivement, au bord de la Méditerranée avec, vous savez, cette même odeur qu'il y a, qui dénote la présence de la même flore, très probablement, etc. La même ambiance, mais on est encore dans la montagne. On était à 2007 hier. On est descendu à 1100 mètres d'altitude en fond de vallée. Et après, si on est reparti, on remonte vers le mont Mounier. Et alors là, je parle un petit peu du Tinet qui, la vallée du Tinet qui nous donne un indice comme bientôt on va arriver à la mer Méditerranée. Et bien là, c'est des mots que je prononce parce que ça fait deux ans que j'ai fait le GR5. C'est facile, mais c'est un petit peu émouvant. Et ça, ça me le fait à chaque fois. Quand je fais un GR, en fait, j'ai un peu de spécialité dans la randonnée à long cours puisque ça fait deux fois que je suis parti marcher près de 5000 kilomètres pour traverser l'Europe en deux fois. Une fois de Gibraltar à Paris, puis de Paris à Cap-Nord avec toutes les petites rangos que j'ai faites à côté pour garder la forme et découvrir le monde merveilleux au rythme de la marche, en fait. Et à chaque fois que je suis à quelques jours d'une ligne d'arrivée, je me rends compte, ça me tombe dessus, je suis à fond dans mon truc, c'est génial, c'est beau, c'est vraiment le paradis, on est trop bien. Et un jour, je regarde la carte et je me dis, ah, dans quelques jours, en fait, c'est fini. Et là, c'est un peu un cocktail, en fait. C'est un combo, c'est un cocktail. D'un côté, il y a la satisfaction d'avoir réussi, la satisfaction d'accomplissement personnel. Ah ben, j'ai fait ce fameux GR5 de 600 kilomètres, 30 000 mètres de D+, par exemple. Ça marche aussi avec la traversée d'un continent, un Tour du Mont Blanc, un GR20. Quand on a un petit, on va dire, un petit challenge, un petit défi physique, personnel, on se dit, waouh, j'ai réussi à l'accomplir, c'est cool. Donc, il y a vraiment un côté positif. Et juste après, le cerveau s'arrête un instant et juste après, tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est bientôt fini. Là, on était bien et c'est bientôt fini. Ah. Et ça, c'est très émouvant parce que quand tu as vécu vraiment 20 jours, un mois ou des mois, plusieurs mois sur les chemins, à être bien dans une ambiance, quand tu dis, ah, bientôt la fin, ah, moi, ça me fait toujours un petit quelque chose au cœur quand même. Et là, pour le coup, ça m'arrive à ce moment-là. Quand j'arrive à Saint-Etienne-de-Tinet, je me rends compte que la Tinet, elle se jette dans la Méditerranée, que dans quelques jours, ça y est, j'y suis, quoi. Je suis dans la mer Méditerranée et que c'est la fin de cette aventure. Je suis rassuré, comme on le verra à la fin de cette vidéo, toute, toute, toute fin de cette vidéo, l'aventure continue. Mais ça, ce sera une autre histoire. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, après ce passage en fond de vallée, à Saint-Etienne-de-Tinet, on remonte. Et là, on ne reprend pas n'importe où parce qu'on rentre vraiment dans le mercantour et on remonte près du mont Mounier. Mont Mounier, il est à 2007, de mémoire, un petit peu plus de 2700 mètres. On a encore un point haut et c'est vraiment le dernier point haut du GR5 avant de redescendre à travers le mercantour jusqu'à la mer. Donc, on monte, tac, 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 on arrive près du mont Mounier. Et là, je tombe nez à nez avec le plus beau spot de tout le GR5. Sincèrement, si j'ai un petit coup de cœur, la plus belle vue, le plus beau paysage, waouh, c'est au pied du mont Mounier. Alors, on n'est pas au pied du mont Mounier. Il y a Mont Mounier, le col de la Crousette et un tout petit peu plus loin, le GR5 passe là, il y a la stèle de la Vallette. Hommage à cet officier chasseur alpin qui est décédé lors d'une reconnaissance à ski, à cet endroit-là. Il y a une stèle qui a été formée et à cet endroit, il y a un panorama à près de 360 degrés sur le mercantour. Je l'ai filmé, j'ai coupé le son parce que le micro était saturé de vent. Je te propose de regarder ça calmement pour venir t'imprégner avec moi dans l'ambiance du GR5. C'est parti, on regarde ça. Bienvenue sur le panorama de la stèle Vallette au pied du mont Mounier, en plein dans le mercantour. On est juste à côté de la stèle. On descend, on voit la redescente au sud du mont Mounier, sur le plateau en caillasse, sur le petit chemin qu'on voit. On revient sur le versant sud du mont Mounier. Il a plus de 2700 mètres, en vrai, il est vraiment impressionnant. Le col de la crousette, on arrive sur le GR5 par ce petit chemin-là. La vue sur le mercantour, non mais regarde-moi ça, regarde-moi ça. On revient sur la stèle et là, plein sud, tout au fond, une masse grise, c'est la Méditerranée. Et là, il y a un aigle qui passe juste devant nous. Waouh ! C'est tellement parfait, mais tellement parfait, tellement magnifique. Une visibilité parfaite, pas d'humidité. Et à la fin, les dernières secondes de la vidéo, tu as vu cet aigle qui vient, qui se remet juste devant nous. C'est vraiment providentiel. Après, ce panorama, je suis resté un petit bout de temps là-haut. Je suis resté un petit bout de temps près de la stèle, parce que j'étais vraiment abasourdi par ce paysage qui est beau. Tu as un beau panorama et c'est très différent. Là, le mercantour, on rentre dans de la caillasse. Tu as vu la redescente, le long de la crêve du Mont Mounier, on n'est que sur de la caillasse grise. C'est très impressionnant. Et je prends ce petit chemin qu'on a vu là, en dessous, et je redescends vers le sud avec une redescente assez douce. Et pas après pas, on redescend en se disant que ça y est, c'est la dernière fois qu'on était à cette altitude. Et on va redescendre gentiment vers la mer. Les derniers jours, c'est assez récurrent en fait, ce ressenti. Alors, on va descendre un petit peu plus encore, vous voyez, jusqu'au col des moulinées, qui est juste après. Et après le col des moulinées, aux alentours, aux premiers arbres, je trouve un endroit pour planter le bivouac. Alors attention, les endroits pour planter le bivouac, il n'y a pas 36, il y a un dévers très fort. Donc, il ne faut pas être trop trop difficile ce soir-là pour trouver un endroit en dévers. Je prends le maximum possible du plat, mais j'ai la tête de travers, évidemment. Et ce qui est bien à la randonnée, c'est que même si tu plantes ta tente de traviole, qui est un peu de caillasse, etc. L'avantage, c'est que quand tu as marché plus de 30 km et que tu as fait plus de 2000 mètres de déplus aujourd'hui, et tous les jours, la semaine qui vient de se passer, et les semaines qui viennent de se passer, et bien même si ta tête est un peu de traviole, tu dors bien. Ça, c'est un avantage significatif. D'ailleurs, je voudrais revenir sur un point important. Là, je raconte par randonnée. Je suis rentré, on est dans un décor tout à fait calme. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir tourné toute cette série de vidéos à l'extérieur, mais je zigzague entre les averses, les orages. Il y a une averse de grêle qui est tombée il y a encore quelques minutes. Donc, pour une question de respect du matériel, je ne vais pas aller tourner dehors. Et je reviens sur le fait que je raconte ça comme si c'était facile et comme si c'était une promenade de santé. Mais oui, pour moi, c'est facile. Le GR5, et enchaîner un GR5, un TMB, un GR20, pour moi, traverser l'Europe, oui, physiquement, c'est assez facile. Malgré le fait que j'ai fait en moyenne du 32,5 km par jour et 1600, 1700 m de D+, tous les jours, sur le long cours, pour moi, c'est facile. Et pourquoi c'est facile ? Parce que j'ai une bonne préparation physique. Partir, faire de telles performances, en fait, sans préparation physique, c'est le clash assuré. Le genou, le dos, les chouilles, etc. Moi, j'ai fait une excellente préparation physique. Je me suis construit un programme de prépa physique spécifique au trek, spécifique au trek d'altitude, sur mesure. D'ailleurs, je le dévoile à 100% dans ma formation GR5 pour bien préparer ton GR5. Et dans cette formation, entre autres, en plus de parler de cette préparation physique essentielle pour faire autant de kilomètres sans se blesser et en prenant son pied, je vide mon sac. On voit tout le matériel qui est vraiment nécessaire pour faire son GR5. On parle également des connaissances de base à avoir en montagne, notamment les pierriers, les nevets, les orages, etc. Et on parle un petit peu de ces fameux ravitaillements dont on parlait à l'Arche tout à l'heure au début de cette vidéo où trouver les listes des ravitaillements, l'itinéraire, l'altimétrie du GR5, etc. Tout ça, ça se passe dans la formation GR5 que j'ai créée spécifiquement pour ça. Et tu trouveras le lien pour avoir un petit peu plus d'infos sur cette formation juste en dessous de cette publication. Allez, après une bonne nuit au col des Moulinets, on redescend. Et là, on est le 18e jour. Maintenant, j'ai à 5. Putain, 18 jours plus le TMD qu'on a enchaîné. Rappelle-toi. Et là, on va redescendre jusqu'à Saint-Sauveur-sur-Tiné. Ah, Saint-Sauveur-sur-Tiné, très important. Déjà, avant d'y arriver, ça prend la journée, on a une grande redescendre du coup, on descend les... Comment dire ? L'altitude, etc. On sent qu'on descend. À Saint-Sauveur, on arrive à 500 mètres d'altitude. 500 mètres d'altitude. Putain, on était à 2007 il y a quelques jours. Et quelques jours, on passait au pied du Mont-Blanc, le toit de l'Europe à 4808 mètres d'altitude, etc., etc. Là, on revient à 500 mètres. Je crois que sur le parcours du GR5, ça n'est pas arrivé depuis le départ à Tonon. Ah ! Et on est redescendu d'un cran dans la vallée de la Tinné, donc on s'est rapproché encore d'un cran de la Méditerranée. Ici, tout ne s'arrête pas parce qu'on continue. Et on arrive à Saint-Dalmas. Et à Saint-Dalmas, là, il y a quelque chose de très important qui se passe sur le GR5. Parce qu'il y a deux stigmes aériens en fait qui partent. Le GR5 classique qui va continuer vers le sud en allant jusqu'à Nice pour arriver à la mer Méditerranée. Et en partant à gauche, on prend la variante, la fameuse, la très fameuse variante du GR5 de la vallée des merveilles. Tous les gens qui m'ont parlé du GR5 m'ont dit « Ah ! Est-ce que tu as fait la vallée des merveilles ? » Tous les gens qui ont refait le GR5 l'ont refait par la vallée des merveilles et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il paraît que c'est incroyablement beau et en plus, il y a un aspect historique, artistique. C'est que si tu veux, à un moment, à chaque détour, cette région est habitée par l'homme depuis très longtemps et à un moment, à chaque détour du chemin, les glaciers n'ont pas pu prendre en glace les Alpes si près de la Méditerranée. Tu as des peintures rupestres, des gravures rupestres de plusieurs milliers d'années que les hommes préhistoriques ont fait. Donc c'est vraiment une ambiance spectaculaire. On est dans une zone civilisée, pas trop de bâtiments, de route, etc. Et tu te retrouves à marcher comme un homme des cavernes qui suit la trace de son mamut ou de son troupeau d'arènes il y a 12 000 ans. Donc je n'ai que du retour positif de la Vallée des Merveilles. Je ne l'ai pas fait pour mon premier GR5 mais c'est vraiment pas grave, je ne regrette pas parce que ça me tenait à cœur de faire le GR5 sur la voie classique entre guillemets jusqu'à Nice. Par contre, je sais que la prochaine fois que je ferai mon GR5 et je le referai, je passerai par cette Vallée des Merveilles. Peut-être que je le ferai dans l'autre sens même, ça c'est une autre question, on en reparlera d'ici quelques années. Restons connectés sur les réseaux sociaux et sur mon blog et on reparlera calmement de cette Vallée des Merveilles. Donc moi, je bifurc à droite, je continue sur l'itinéraire classique destination Nice et ce soir-là, je plante le campement à peu près à Lévence ou Lévence, je ne sais pas comment on prononce correctement. là, 19ème jour, le dernier jour vraiment de montagne avant d'arriver à la Méditerranée, dernier passage à 2000 mètres, tu vois, donc sur la fin, même si on est redescendu significativement en altitude, on a descendu jusqu'à 500 mètres, on se retape quand même une montée de 1500 mètres de D+. On pourrait monter à 2000 mètres et puis après, ça s'adoucit évidemment jusqu'à arriver au niveau zéro au niveau de la Méditerranée. Et je plante le campement à Lévence justement et là, c'est parti, j'y vais, 20ème et dernier jour de mon GR5, putain, quand je y repense, j'arrive à Nice à midi. Alors déjà, il se passe quelque chose, ça c'est récurrent, quand j'arrive près d'une grosse ville, si tu veux, quand je pars marcher, là je suis parti marcher un petit mois par exemple, un petit mois en haute montagne, en général, tu as un sentier, tu suis le sentier, il n'y a pas trop de difficultés de navigation. Quand je suis parti depuis traverser la Norvège, la Laponie, des fois, tu es sur un sentier, pendant trois jours, tu ne croises pas un autre sentier et tu ne croises pas d'humains. Ça m'est arrivé entre le E1 et la Kungschleden pendant trois jours de ne pas avoir un humain, presque pas. C'est vraiment très impressionnant. Donc, tu es dans cette ambiance dans la nature, il y a un seul chemin à suivre et là, tu arrives à un moment où il y a un truc qu'on appelle une grosse ville, c'est Nice en l'occurrence, donc il y a plein de petits chemins de randonnée, de GR, de GRP, de chemins de découverte, etc. Parce que tu as des petites flèches, des petites pancartes partout et le temps que je reprenne cet automatisme de vigilance, de bien suivre mon chemin et pas celui d'à côté, en général, il y a un petit accro. Ça, c'est assez systématique dans mes expéditions et donc là, je prends un GRP, je ne sais pas quoi, au lieu du GR5 et je dévie ma route et sur la carte, je me dis, c'est marrant, la montagne là-bas, on dirait bien à Premont, ah ouais, mais je ne suis pas censé voir le Var aussi près à droite. Effectivement, j'avais bissurqué, bon, je n'étais pas sur le bon GR, donc là, je me suis reconstitué un GR en ressentier pour reprendre, pour rebissurquer vers Nice. Par contre, l'itinéraire était un peu moins rigolo parce qu'il n'était effectivement pas prévu pour les piézons, donc plus de routes. Les routes, quand tu arrives sur les hauteurs de Nice, elles sont étroites, les routes, comme les gens de la ville et là, je suis un peu effavorouché, tu vois, un peu comme une bête sauvage, je reconnais que je dois avoir un peu un look bête sauvage. Et j'arrive sur les hauteurs de Nice, je redescends, je suis au milieu de la route avec mes bâtons, tu vois, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et là, il y a une voiture qui arrive en face et le mec, il fait un écart, il se met au milieu de la route, il a toute sa vitre baissée, il passe son doigt et sa tête, elle a moitié de son torse en pointant les doigts comme ça et dit « Ah ah, Vlad Campania ! » « Ah ah, Vlad Campania ! » Alors, quand j'ai repensé à cette histoire pour pouvoir partager cette aventure du GR5 avec toi, j'étais mort de rire tout à l'heure quand j'ai repensé à ça, mais à l'époque, ça ne m'a pas fait rire, je me suis dit « Putain, ça fait un mois que je suis dans la montagne, la neige, les nevées, les glaciers, les pierriers, au calme, avec le silence de la montagne. Et là, j'arrive à la ville et le premier mot prononcé par un habitant de la ville, c'est « Ah ah ah, Vlad Campania ! » Oh putain, ça m'avait saoulé. Bon, en plus, « Campania ! » « Campania ! » Si on regarde mon look, est-ce que j'allais vraiment l'air d'un Campania ? Je ne sais pas, je te laisserai juger, tu me diras ce que tu en penses. Et donc, je redescends, on traverse la grosse île de Nice qui n'est pas toujours un endroit super agréable, surtout pour une fin de randonnée. Effectivement, c'est un petit peu violent et je m'y attendais. Mais au bout de Nice, il y a quoi ? Il y a la promenade des Anglais et là, il y a quoi ? Il y a la plage avec la mer Méditerranée. Ah ! Et là, j'arrive sur la rambarde des promenades des Anglais. Ça fait un mois que je suis en montagne que j'ai à part une douche chaude à Montchauvin et je n'ai pris que des douches froides dans les torrents et les lacs de montagne. Donc, torrent de montagne, plus tu montes, plus la température du ruisseau diminue. Tu es au courant. Donc, j'ai dû prendre des fois les petites douches de bivouac à 8 degrés, 6 degrés à la source, je ne sais pas, mais c'était un petit peu frisquet. Là, j'arrive dans la Méditerranée, la promesse de me baigner dans une eau à près de 30 degrés, c'est de la folie. Donc, j'arrive, j'enlève le camel, le sac, j'enlève mes vêtements, je saute dans la Méditerranée. Et là, c'est vraiment fantastique. Ça y est, c'est la fin du Gérassin, il y a le côté un petit peu triste, mais il y a l'arrivée à la Méditerranée et après avoir joui un petit peu, tu vois, de me mettre dans l'eau chaude de la Méditerranée, je prends mon smartphone, je book mon ferry, et demain, à l'aube, je prends le ferry au port de Nice pour aller faire le GR20 en Corse. Mais ça, ça c'est une autre histoire, on en reparlera dans une autre vidéo. Si tu as apprécié ce récit, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié, est-ce que ça te ferait plaisir d'avoir du récit sous ce format-là, en fait, des autres expéditions que je n'ai pas encore publiées, comme le GR20, comme la traversée de l'Europe, c'est quand même une petite rando de 10 000 kilomètres, j'ai 2-3 anecdotes à rire, à partager justement avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si toi aussi, tu rêves du GR5, moi j'ai fait devenir ce rêve une réalité et je t'aiderai avec plaisir à le préparer. Ça se passe sur la formation GR5 dont je t'ai parlé, tu auras plus d'infos juste en dessous. Et ma foi, je te dis à très bientôt sur une prochaine publication. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...